On est en direct de Paris, voilà de Paname. Un petit peu compliqué pour essayer de rejoindre le plan de rendez-vous à Invalide. En plus, on se demande pourquoi les banlieues ne sont pas mobilisées. La réponse est tout simplement que Paris est inaccessible. Venant du 93, avec plusieurs gilets jaunes de Saint-Denis, c'était littéralement impossible d'accéder à Invalide. Donc là voilà, on est dans le quartier d'Invalide tout de même. On est descendu à Solferino et voilà. Alors bonjour monsieur, ça vous dérangeait de filmer ? Super. Alors vous faites les gilets jaunes depuis combien de temps ? Depuis quelques semaines déjà, mais j'habite pas, donc je viens voisin. Je pensais que j'ai pas dit les jaunes aussi. D'accord, ok. Et vous avez des raisons d'être dans la rue ? Bah à cause de l'arrogance de Macron, de son intransigeance, de son incompétence. Il nous avait promis un nouveau monde et puis en fait on est le pire de l'ancien avec lui. Oui, c'est clair. Voilà. Comme tout le monde en fait. Ouais, comme beaucoup de monde. Et ouais, bah oui, c'est clair que c'est un espèce de sentiment qu'on partage tous. Merci beaucoup. Ça fait beaucoup d'actes que vous êtes... J'étais déjà là la semaine dernière. D'accord. J'étais déjà là aussi quelques semaines avant. La semaine où il devait y avoir des morts. Surtout c'est l'acte 4 je crois, je sais plus. D'accord. Ok, bah merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas. Donc voilà. Je passe par là. Ouais, un petit peu compliqué du coup de rejoindre le reste du cortège. On est bloqués réellement de toutes parts. Et malgré tout, on est quand même assez nombreux. Il y a plusieurs petits cortèges qui sont greffés les uns les autres pour essayer de rejoindre le reste. Ouais. Donc voilà, là on est au but Sèvres. On va peut-être essayer d'intercepter le cortège à Montparnasse. On va essayer de trouver d'autres personnes. Oui, oui, on va essayer de faire ça. En attendant qu'on trouve d'autres personnes, n'hésitez pas à aller me polo sur Twitter. Alors évidemment, inutile de dire que, actuellement, le nombre de CRS est assez disproportionné. Voilà. Alors, ça dépend. Ça dépend parce que, aussi, nous sommes libérales. D'accord. Ok. C'est pas un souci. On n'est pas obligé de vous voir. Juste, oui, pouvoir discuter avec vous de pourquoi vous êtes là, sans forcément vous filmer après. D'accord. 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 Très bien. Du coup, ça fait beaucoup d'actes que vous êtes dans les Gilets jaunes. Vous êtes en soutien la première heure, vous êtes en cours de route. Oui, j'ai commencé le soutien au acte 4 je crois. À l'acte 4 ? J'ai fait 4, 5, 6, non, 3, 4, 5. C'est thermorature. Et après, oui, je fais pas mal d'actes que je fais, oui, en Gilets jaunes. D'accord. Et pourquoi vous êtes là ? Qu'est-ce que vous... Alors, moi, les principales préoccupations, c'est la préservation de notre planète et les mesures écologiques qui ne sont pas appliquées. Et il est clair qu'à l'action n'est pas au pot. Et qu'on ne récolte pas l'argent pour protéger notre planète. Et on va droit dans le mur. Mais pourtant, la taxe carbone annoncée au départ, c'était pour l'environnement. Est-ce que vous y avez cru à un moment ? Moi, je peux bien y croire. Mais à ce moment-là, il faut taxer les avions et puis les cargos. Les cargos, oui, bien sûr. Et puis Total. Et puis il faut taxer toutes les évasions fiscales à ce moment-là. Oui, je suis d'accord. 100 milliards en évasions fiscales. Donc il y a un petit aspect de justice social quand même malgré tout. Ah bah complètement. Parce que, oui, si vous voulez, pour récupérer l'argent, pour faire un vrai développement durable, il faut récupérer l'argent là où il y en a. Et c'est-à-dire les gens qui sont évadés fiscaux, les entreprises qui ne payent pas leurs impôts. Et puis surtout l'ISF, rétablir l'ISF, qui est 4 milliards de cadeaux. Alors Macron, M. Macron dit qu'on ne vit pas mieux avant, on ne vit pas mieux qu'avant. Mais 5 euros pour payer cet argent qui est au moins dans les caisses de l'État. Les 5 euros d'APL. D'APL, ça fait quand même beaucoup. Et ça fait quand même un repas pour un étudiant, voire deux repas. Vous avez le sentiment qu'il y a une espèce de double discours, comme vous le disiez avec Macron qui retire 5 euros d'APL. Oui. Et qui, d'un autre côté, dit mais si on rétablit l'ISF, vous ne le dites pas mieux qu'avant. Pour vous, il y a une sorte d'injustice fiscale d'un côté avec l'ISF et d'injustice sociale ? Oui, complètement. D'autant que les gens qui pouvaient investir dans l'écologie avant, en étant défiscalisés pour cet impôt, maintenant il n'y a plus cet investissement. D'autant plus. Donc je suis complètement révoltée par toutes ces injustices, que ce soit dans les institutions publiques, on n'a plus de médecins et d'infirmières qui travaillent énormément et qui n'ont plus les moyens de faire leur travail et tous les services publics. Donc là, on a le petit comité d'accueil, on essaye de rejoindre la manifestation. Pacifiquement. Pacifiquement. Mais on est bloqués de toutes parts. Et voilà. D'accord. Alors, du coup, si vous aviez une chose à dire très rapidement à Emmanuel Macron, qu'est-ce que ce serait ? Emmanuel Macron et son gouvernement. Pardon. Est-ce que ce serait Macron démission, Macron renouvellement, Macron changement ? Macron dissolution de l'assemblée et Macron réélection d'une assemblée constitutionnelle de... Pour changer la constitution ? Une constituante ? Ou une constituante ? Avec des avis de citoyens représentant l'avis des gens de notre pays. Parce que là, il n'y a que 20% sur à peu près 40% de gens qui ont voté. Donc ça ne fait pas grand monde, en fait, qu'a voté pour M. Macron. Donc moi, à mon avis, il n'est pas légitime, ce monsieur. Il n'est pas... Il n'est pas représentatif... Représentatif de... De l'opinion française, quoi. Et de la population. D'accord. De la population. Proportionnellement, il ne doit y avoir que 7 millions qu'on votait pour M. Macron. Et on est 60 millions. Donc... D'accord. Ça ne va pas. On vous remercie. Merci. On vous remercie. On vous souhaite un bon acte 10. Une bonne assurrection citoyenne. Et on espère que ça se passera bien. Qu'il y aura peu ou pas de violences policières. Et on rejoint la masse de Gilets Jaunes avec vous. Merci. 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 Attends, il y a quelques trucs qui est tout... Il y a quelques trucs qui est tout... Là. Oui, pour retirer, je vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est Canal FX, si vous connaissez. Canal T. Vous appelez ça sur YouTube. Vous avez...